10h30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et alors que le CAC continue à perdre très modérément du terrain, moins 0,3%, on s'intéresse à la gestion collective, direction Morningstar, on nous attend Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous nous proposez ce matin d'évoquer le fonds Montanaro Européen Smaller Companies Fund. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est un fonds de petite capitalisation européenne. Le fonds est géré par Charles Montanaro, qui a fondé la société qui porte le même nom, donc Montanaro Asset Management, en 1991. Bon, ce n'est pas forcément un nom très connu du grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette société de gestion ? Oui, alors elle a plusieurs points forts selon nous. La première, c'est que c'est une société qui se concentre sur une seule expertise, donc les actions européennes. Elle ne s'est pas dispersée sur d'autres thématiques ou sur des secteurs très à la mode. Deuxième point, c'est qu'une partie des bonus des gérants est automatiquement versée dans des parts des fonds qu'ils gèrent. Pour nous, c'est vraiment un excellent moyen d'aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs. Et puis, c'est une société qui a annoncé des limites de capacité très claires pour les fonds qu'elle gère. Ça veut dire qu'au-delà d'une certaine taille, les fonds seront fermés pour éviter que la hausse des encours puisse nuire à la performance. Ça aussi, c'est un bon moyen de préserver les intérêts des porteurs existants. Il y a aussi d'autres points sur lesquels il y a des marges de progression. La première, c'est sur la manière dont les bonus sont calculés. Aujourd'hui, c'est sur la performance des fonds gérés sur 12 mois. C'est un horizon vraiment beaucoup trop court, selon nous. Et puis, au niveau des équipes, on constate qu'elles sont encore de taille assez restreinte. Il n'y a que 8 gérants analystes, même s'ils sont tous très expérimentés. Et puis, ils fonctionnent de façon très collégiale. Bon, voilà le cadre pour la maison de gestion. Maintenant, si on rentre dans le détail du fonds, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur la stratégie qu'opère ce fonds European Smaller Companies Fund ? Oui, alors c'est un fonds qui se concentre vraiment sur les valeurs de croissance. Donc, ils vont chercher des sociétés qui bénéficient d'un positionnement de niche sur des secteurs, sur des thématiques que l'équipe a identifiées comme étant très porteurs. Ils font aussi très attention à la qualité des équipes dirigeantes parce que, selon Montanaro, c'est un facteur clé explicatif du succès ou non d'un business model sur le long terme. Les titres en portefeuille sont détenus avec un horizon long. Et donc, le taux de rotation du portefeuille, le turnover, est généralement modeste, 15 à 20 % par an. Donc, si on regarde, par exemple, aujourd'hui le portefeuille, on va trouver de fortes convictions sur des titres, par exemple, comme Loomis, le fabricant suédois de véhicules blindés, Victrex PLC, une société britannique qui est spécialisée sur les matériaux industriels et les polymères. D'ailleurs, en effet, de longue date, le portefeuille a un certain tropisme vers les valeurs britanniques et sur l'Europe du Nord. Voilà donc pour la stratégie un petit peu d'investissement. Si on traduit tout cela en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne, ce fonds ? Oui, les résultats de long terme sont vraiment très bons. Sur 10 ans, la performance annualisée du fonds ressort à 12,6 % en sterlin, ce qui lui a permis de se placer dans le premier quartier de sa catégorie Morningstar. Il faut quand même noter que du fait de son style de gestion croissance, donc assez distinctif, la performance du fonds peut, à court terme, être très différente de celle des autres fonds de petite capitalisation européenne. Par exemple, en 2013, ce biais croissance a été pénalisant pour le fonds. Certes, il a progressé de 10 %, mais sur la même période, la catégorie gagnait 27 %, puisqu'elle était essentiellement tirée par les titres value, surtout en Europe du Sud. Et donc le biais géographique du fonds sur le Royaume-Uni et l'Europe du Nord ne l'a pas vraiment aidé. Tout cela pour dire qu'il faut vraiment conserver un horizon d'investissement de long terme pour bénéficier des mérites de cette approche. Bon, vous nous avez presque tout dit, sauf la note que vous attribuez finalement à ce fonds. Oui, donc si on résume, on apprécie vraiment la très longue expérience du gérant, la cohérence de cette approche. Nous sommes très confiants sur le potentiel de surperformance de ce fonds sur le long terme. Et il a obtenu la note des analystes Morningstar, Silver. Et bien voilà pour ce Montanaro European Smaller Companies Fund. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar, le caca.